Comment utiliser les codes pour apporter des soins aux autres ? La meilleure façon, ce serait que la personne prononce elle-même les codes. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez un code pour renforcer l'immunité, comme c'est donné dans l'exploré, par exemple, vous avez des codes pour augmenter l'immunité, comme par exemple pour le thymus au deuxième niveau, entrée i. Tous ces codes-là, si vous voulez les faire pour quelqu'un, il faut que vous dites à la personne de répéter le code, et vous, vous allez vérifier si ça fonctionne en mesurant la personne, parce que normalement, quand la personne va prononcer le code, il va y avoir une dilatation. Par exemple, là, c'est un code pour le thymus, ça va dilater au niveau du thymus. Donc, ce n'est pas à vous de faire les codes pour les autres, mais vous pouvez éventuellement demander à quelqu'un de faire le code. Vous mesurez, par exemple, avant son taux d'immunité, vous lui demandez de faire le code, et après, vous revérifiez par la suite si ça a fonctionné. Mais on ne peut pas faire des codes pour les autres. Les codes, chacun doit les faire pour soi-même. Voilà, c'est quelque chose de personnel, on va dire.